Comme je l'ai dit, depuis qu'il y a le tirage, c'est pour nous, parce qu'il y a beaucoup quand même de joueurs qui sont nés en France, et qui ont grandi en France, qui sont formés en France, c'est un rêve pour nous de jouer contre l'équipe de France, ça représente beaucoup pour nous. Après voilà, là aujourd'hui on est un peu la déception du match d'hier, donc c'est difficile d'avoir trop de sourire, mais bon. C'est le football, maintenant on va essayer de jouer crânement notre chance, comme je l'ai dit hier, même s'il y a 1% de chance, on va la jouer à fond. Et espérons aussi que la France, voilà, peut-être qu'ils vont faire tourner un petit peu ce que j'ai entendu, donc voilà, je suis content, pleureux qu'ils se sont qualifiés. A nous de jouer crânement notre chance, on sait qu'il y aura encore le public avec nous, voilà, on n'a plus rien à perdre, il faut tout donner, et espérer une très belle soirée. Après, honnêtement, moi j'aurais été plus inquiet si on ne se créait pas des occasions, contre le Danemark on a eu quelques occasions, hier, on a, je pense sur la deuxième mi-temps, on a vraiment dominé, on a eu, même en première mi-temps, pourtant on n'était pas bien dans le match, on a eu deux occasions. Moi j'aurais été inquiet vraiment, voilà, si tu ne te crées pas les occasions, maintenant il faut la mettre, pour le très haut niveau, c'est ça. Tu as des équipes qui n'ont pas beaucoup d'occasion, mais qui marquent, qui sont efficaces, et c'est ça la différence. Maintenant, voilà, pourquoi pas contre la France, avant une occasion de la mettre, et voilà. Voilà, mais c'est vrai que c'est un problème depuis un petit moment qu'on ne remarque pas assez, et à nous de travailler et de continuer. J'espère, j'espère, bien sûr, j'espère, en tout cas, voilà, même si, comme je dis tout à l'heure, il y a un petit peu de chance, on va la jouer à fond, et bravo au Maroc, voilà, on sait qu'ils ont gagné deux buts à zéro, ils ont une grande équipe au Maroc avec des grands joueurs, donc j'espère qu'ils iront au deuxième tour, et qu'il y aura d'autres équipes maghrébines, enfin, maghrébines arabes qui vont passer. Voilà, Tunisie, avec toi. Tunisie, j'espère. Moi, je pense que c'est une demi-heure, 30 minutes surtout, après les 15 dernières minutes, après, c'est sûr qu'on est passé, il y a eu un petit changement tactique aussi qui nous a aidé, on est passé à quatre défenseurs avec trois et trois, et ça nous a permis de plus sortir le ballon, et voilà, de jouer notre jeu, parce qu'au début, on n'a pas joué notre jeu, c'est malheureux, c'est dommage, on voulait, on voulait faire un gros match contre l'Australie, et surtout une grosse entame, ils nous ont bien posé des problèmes, voilà, et il faut aussi féliciter l'équipe adverse qui nous a posé des gros problèmes, qui est venu nous presser, nos trois centraux, et on n'a pas su s'adapter, et c'est ça le problème. J'aurais aimé qu'on s'adapte plus facilement, quand tu vois cinq premières minutes que ça ne va pas, tu dois changer vite, je ne parle pas des coachs, bien sûr, nous, les joueurs, on doit trouver les solutions, et je pense que les solutions étaient sur les côtés, et on l'a fait très peu de fois, on l'a fait en fin de première mi-temps avec des occasions, avec Drager, avec le centre sur Yus, maintenant on n'a pas marqué, mais voilà, deuxième mi-temps, elle a été mieux, il faut qu'on continue comme ça, et sur le dernier match, on n'a rien à perdre de toute façon, on a peut-être un peu de chance, il faut qu'on la joue à fond, le match qu'il fallait gagner c'était hier, on le sait, on est très déçus, comme je l'ai dit, on est rentré à l'hôtel très très déçus, maintenant avec toujours un petit peu d'espoir, la France a gagné hier, donc ça nous laisse un peu d'espoir, et c'est ça le football, voilà, un coupé en haut, un coupé en bas, il faut toujours se relever une chance, c'est sûr que c'est dur, mais d'y croire, même s'il y a un pour cent de chance, on doit le jouer à fond, à fond, à fond, et de au moins donner une bonne image, de notre dernier match devant ce public, parce que vraiment, ça a été exceptionnel, et peut-être ces moments, on va le plus les retrouver, avec ce stade plein de Tunisiens, et bien sûr, tous les Tunisiens qui nous suivent, ils ont été très déçus hier, et je comprends la déception, c'est normal, maintenant, on se doit, on est professionnels, et on a quand tu as le Moutakhab, sur ton t-shirt, tu dois te donner à fond, quoi qu'il arrive. L'état d'esprit, et surtout, après le Moubarata Am, on est très très déçus, parce que le Moubarata Am est très déçus, maintenant, tu n'as plus rien à perdre, l'état d'esprit, c'est que tu n'as plus rien à perdre, et tu as 2% de chance, comme je l'ai dit hier, il faut croire, ça va être très très dur, mais il faut croire, en tout cas donner le maximum, enflammer un petit peu le public, pourquoi pas, dès le début, faire quelque chose, Inch'Allah, et après, tu ne sais pas, dans le corps, il y a eu déjà des exploits dans le football, pourquoi pas pour nous, Inch'Allah. Merci.